Les Nouveaux Cyniques Et je vais me battre, je vais me défendre C'était Jacques Seguela, alors je le dis tout de suite Il fait sa propre communication lui-même, comme d'habitude Donc Jacques Seguela Pour son livre Tous égaux Avance, moi et les autres Et l'orthographe est importante E-G-O, bien sûr Chez Jean-Claude Gozovic, éditeur En face de lui, Eric Dupin Qui a écrit Une société de chiens Et sur la couverture C'est au seuil Le sous-titre déjà dit un peu le projet Petit voyage dans le cynisme ambiant Donc nous serions Aujourd'hui dans ce cynisme-là Et il y a sur la couverture, que je trouvais assez intéressante Le tonneau de Diogène Avec un chien Qui est posé sur un petit coussin de la République Le coussin des honneurs Alors je vais me permettre de vous présenter Messieurs, je vais commencer par Eric Dupin, vous êtes journaliste Essayiste Alors vous avez un itinéraire, on va dire un petit peu particulier Vous avez commencé vos premiers écrits à Jeune Afrique Et vous avez passé 15 ans ensuite à Libération C'est bien ça ? Et aujourd'hui vous êtes chroniqueur aux Echos Personne n'est parfait Jacques Séguélin Vous êtes un grand spécialiste de la communication politique Voilà Oui, si, si, quand même Vous êtes un des grands maîtres C'est à vous qu'on doit Je préfère être publicitaire que publicitaire politique Mais je suis les deux, donc j'assume Vous êtes les deux C'est un plus sérieux publicitaire quand même Non mais comme ça, ça ne vous dédouane pas quand même Du fait que vous êtes la force tranquille C'est vous, la génération Mitterrand C'est vous, mais j'ose pas aussi, c'est vous Si vous étiez bien le responsable de sa campagne Alors aujourd'hui, on vous dit On dit que vous imagineriez de restaurer l'image de Bernard Tapie Je ne sais pas si c'est vrai C'est peut-être simplement des on-dit Alors messieurs, pour ce débat J'aimerais, Eric Dupin, vous poser la question Bon, si on parle de cynisme actuellement Il a bien dû commencer quelque part Il a bien des origines pour vous Parlons de 68 La place qu'a eu pour vous Le basculement en 68 Mitterrand, les idéaux trahis de la gauche Qui ont créé cette désillusion Pour vous, c'est de la désillusion que naît le cynisme Oui, non ? C'est un mouvement de fond Il serait malhonnête de penser que c'est 68 Qui a l'origine de tout ce mal Comme il serait malhonnête de penser Que c'est François Mitterrand Qui a instillé le virus du cynisme Dans un corps sain Qui serait la société française Mitterrand, que vous aimez sans doute plus que moi Et quelqu'un qui, en effet, n'a pas eu un rôle mineur Dans le développement du cynisme Quand on nomme Bernard Tapie ministre Quelqu'un qui a... Vous êtes affériste, carrément ? Qui est sans doute le sien Qui s'appelait, le rôle titre C'était un beau salaud au théâtre Il y a quelques temps Bon, on ne fait pas du bien l'esprit public Mais c'est un mouvement qui va beaucoup plus loin À partir du moment où on ne croit plus en Dieu À la société, à la politique, à la révolution Que sais-je encore ? On ne croit plus qu'à la publicité, peut-être ? Et encore, et encore... Alors, attends J'aborde Tapie, après on en viendra à la pub À Mitterrand, vous ne voulez pas répondre sur Mitterrand ? Oui, on peut répondre sur Mitterrand Mitterrand est le dernier homme d'État Qui a fait progresser les consciences en France Parce qu'il a libéré les esprits, les idées Les radios, les télévisions Et puis, comme personne n'est parfait Comme nous avons tous, vous comme moi Nos qualités, mais nos défauts Qui sont souvent les défauts de nos qualités Il avait les défauts de ses qualités Qui est qu'on ne peut pas être président sans être habile Et de l'habileté, de temps en temps Le roublardise, il n'y a que pas Qui l'a franchi ? Parce que dans sa fonction, il est obligé de l'affranchir Mais si l'on veut voir comme moi Le bon côté du Mitterrand Et non pas uniquement le mauvais côté On s'aperçoit que c'est un homme Qui est le seul Qui ait fait passer la France Des espoirs de 68 Aux réalités des années 80 Là, nous discutons simplement sur le sujet du cynisme Que Mitterrand ait aboli la peine de mort Qu'il a eu des tas de bons côtés Il n'y a pas de doute là-dessus Mais le... Qu'est-ce qu'un cynisme ? Un cynique, comme vous le dites très bien Est un homme qui rejette la morale Mais on est dans un... C'est aussi un être qui se met en valeur Parce que dans le cynisme Il y a toujours de la provocation On parlait de Tapie Il a eu tous ses défauts Et je l'ai aimé pour ses défauts Mais je l'ai surtout aimé pour ses qualités Il a été une boule d'énergie Il nous a fait rêver Il a payé très fort ses fautes Et il est reparti Il n'avait plus le droit Ni de faire du business Ni de le droit de faire de la politique Ni de le droit de faire du sport Il s'est lancé dans le cinéma Métier auquel il ne connaissait rien Il a réussi Il est toujours dans la télévision Voilà l'exemple aussi que... Un cynique peut donner Un exemple positif de cynisme Que peut donner un homme Vous avez repris la lumière Ce que Jacques Seguila est en train de dire C'est que quelqu'un qui nous fait rêver On doit tout lui pardonner Oui mais ça c'est ce qu'on appelle La morale du résultat C'est-à-dire que vous avez réussi Tout va bien Vous êtes honoré La société vous applaudit Les médias vous encensent Les journalistes ne disent que du bien de vous Vous échouez Messier Ça est arrivé à beaucoup de gens À ce moment-là Les mêmes qui vous ont applaudi Vous trépignent Vous piétinent Et voilà Je vais vous donner un peu d'espoir C'est que la nature a repris le dessus Et que l'ensemble des catastrophes Qui se sont enchaînées Depuis la canicule Le tsunami New Orleans, etc Ont fait que sans s'en rendre compte Inconsciemment Les français ont pris peur Et que cette peur Les a amenés à devenir courageux Parce que tout homme qui a peur Réagit au bout d'un moment Et ce courage C'est le courage des gens Qui ont dit Bon je crois plus dans les politiques Je crois plus dans l'économie Je crois plus dans les durs d'opinion Mais je vais exister par moi-même C'est ce qu'on appelle À l'époque on appelait ça La minorité agissante Aujourd'hui il faut parler De citoyen agissant C'est eux d'ailleurs Qui sont dans les rues aujourd'hui Plutôt pour de mauvaises raisons Peu importe Pas de bon point de vue Mais bon Mais peu importe De bonnes raisons Peu importe Ils sont là Ils parlent Ils le font Avec Ce qui va mener le monde demain Personnalisme Parce que nous quittons Une société de masse Qui était une société Rendue cynique par la masse C'est qui le monde de demain ? Par qui est-il incarné ? Ou chaque personne voudra Exister par elle-même Et donc créer sa propre référence Ce monde de demain Il est incarné par qui ? Quel serait L'homme politique Dont vous feriez la campagne ? Attends je voudrais répondre Oui vous allez répondre Pourquoi l'homme politique Et pas la femme politique ? Mais dites-moi une femme politique Je vous en prie Alors qui ? C'est de l'Henroïal Donc vous feriez la campagne ? Parce qu'il a dit cynique Mais cynique ça devrait être Un nom Qui s'écrirait sans eux C'est un nom typiquement masculin Qui sont les grands cyniques De l'histoire Et les cyniques Que vous avez cités Que des hommes Il n'y a pas une femme Citée dans votre livre D'ailleurs Parce que le pouvoir C'est masculin Pas du tout Parce que les femmes Ne sont pas cyniques Et c'est parce que Le cynisme des hommes Les a amenés au bout du rouleau Que les femmes vont prendre la relève Elles sont en train de le faire Un peu partout dans le monde Et c'est ce qui fait Que Ségolène Royal Sera présidente Parce qu'elle est face A une cohorte de cyniques Dont le cynique en chef S'appelle Sarkozy Bon alors Sarkozy Vous disiez Sarkozy Vous en parlez Ce qui est vrai C'est que Sarkozy Par rapport à Mitterrand C'est un cynique extrêmement moderne Puisque non seulement Il a une ambition Qui passe au-delà De ses principes Mais lui Et ça c'est une des nouveautés Du cynisme actuel C'est un cynisme ostentatoire A ciel ouvert Il le dit ouvertement Mitterrand Ne rêvait qu'au pouvoir Mais jamais il disait En me rasant Je ne pense qu'à ça Sarkozy dit ça Vous avez raison Sur le fait que Ségolène Royal Elle Sa cote dans l'opinion A l'heure actuelle Tient au fait Qu'elle semble Accrocher A des valeurs A des convictions Fortes En même temps Lorsqu'on essaie De peaufiner Son image de présidentiable En allant promener Ses talons aiguilles Dans les banlieues Du cynisme C'est un petit peu Du cynisme Pour une élection Je vois que le journaliste Le journaliste de Libération A repris le dessus Le talon est vide Le talon est vide Je vois bien Comment se passent là-bas Les campagnes Elle est arrivée Elle est sortie de son avion Elle n'avait pas des talons Elle avait des talons normaux Elle n'a pas changé de talons On l'a amenée dans une favele Elle est allée avec ses talons Et les journalistes Au lieu de dire C'est quand même formidable Elle est allée aider à la démocratie Elle est allée au Chili Elle est allée se battre Pour que ce soit une femme Que ce soit une femme Qui prenne le pouvoir On dit elle est allée en talons C'est la force de l'image C'est la force de l'image Jacques Seguéla est en train de dire Que l'on peut Je vais dire même Ensevelir quelqu'un Sur une image Mais pas enseveli Il en faudra un peu plus Comme qualité de terre Il y a un point Dans votre livre Qui est tout à fait intéressant C'est que vous avez l'honnêteté De dire De reconnaître Quelque chose de très grave Pour un publicitaire Un homme de communication Vous dites aujourd'hui Le monde change Mais il change contre nous Il parle de vous Contre vous les publicitaires Les gens qui nous vendaient Si je puis dire La publicité Comme le moteur De l'économie Si ce n'est du bonheur Oui ça change contre vous Parce que Un certain nombre de gens Encore minoritaires Je vous l'accorde Mais moi je suis un optimiste Et donc moi je suis un antichénésien Keynes disait A long terme on est mort Moi je pense qu'à court terme On est mort On est déjà mort Dans une société chiante C'est ce qui s'appelle L'optimisme Mais à long terme A long terme C'est vous qui êtes mort Vous pas personnellement Mais Cette idée Que c'est en Excitant les frustrations Commerciales Mercantiles Que l'on force Les gens à agir Jacques Seguila Est-ce que vous croyez Qu'Éric Dupin Écrit sur le cynisme Ou décrit notre société Et met à jour Le cynisme de cette société Est-ce qu'il écrit Sur le cynisme à votre avis ? C'est un livre qui est très beau Parce que Même si je le reproche Ce pessimisme C'est très beau parce que Ce n'est pas un simple livre De journaliste Qui crache dans la soupe Comme tous ces livres Qui sont à crever Comme le Franck-Olivier Gisbert Qui devrait être On aurait dû déchirer Sa carte de journaliste C'est scandaleux Ce qu'il a fait Ça c'est pas un drame Comme ça Le livre On n'a pas le droit D'attaquer un président Quand il est en difficulté Quand il est vieux En lui servant Des verres à boire Pour qu'il vous dise Sous la table des vérités Que l'on prend en note Et que l'ensuite On diffuse Eric Dupin Est-ce que la télévision Que vous attaquez N'est pas un lieu également De cynisme organisé J'allais presque dire Oui et ça c'est terrible Parce que vous savez Que dans la société Ce qui compte énormément Les publicitaires Tiennent compte de ça C'est l'imitation Quand on voit quelque chose Qui semble réussir à certains On a tendance à imiter Et le cynisme De gens qui réussissent 100 fois ni loi Pour reprendre une expression Que vous utilisez dans votre livre Et bien ça fait des émules Donnez-moi les noms Des gens auxquels vous pensez Là actuellement Thierry Ardisson Non mais dites-les non Si vous pensez à la télévision C'est sans doute Quelqu'un qui avec son talent Incarne le mieux Le cynisme télévisuel Alors Seguéla Monsieur Seguéla Pardon Ardisson a quand même inventé Et le monde entier Est en train de le copier Une autre façon De faire du talk show À la française Si nous avons une meilleure télévision C'est à Fogel qu'on doit C'est à Ardisson qu'on doit C'est à Dumas qu'on doit C'est à Guillaume Durand qu'on doit Alors C'est pas en les critiquant On fera une meilleure télévision Je vais vous embêter Eric Dupin Thierry Ardisson vous invite Est-ce que vous allez à son émission ? Bien sûr Puisqu'il est dans mon sujet Alors je vais être cynique Et je vais vous dire À tous Lisez son livre D'abord ça va vous dégoûter du cynisme Donc je pense que vous allez devenir meilleur En tout cas Moi je vais renvoyer Chacun de nos téléspectateurs À vos deux ouvrages Eric Dupin Une société de chiens Petit voyage dans le cynisme ambiant Au seuil Et Jacques Seguéla Tous égaux Chez Jean-Claude Gozevitch éditeur On ne rajoutera rien Sinon qu'il faut lire ces deux ouvrages Et comme ils vous l'ont dit Rendez-vous en 2007 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz